M. Saïd Ferra, bonjour. Soleyman, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, qui fait le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la différence, composé de cheminots, victimes de violences psychologiques, de type harcèlement moral, discrimination et racisme. Et nous voudrions aujourd'hui connaître dans un premier temps votre sentiment face au racisme et aux discriminations dans leur généralité. Alors tout d'abord, je trouve ça très regrettable, très détestable, à savoir qu'au XXIe siècle, on se doit de régler ces situations-là par la loi, par une sanction sévère pour les personnes qui le subissent. Et qu'à ce niveau-là, nous, on est à titre personnel engagé à ce que ce type de situation, si j'en ai la connaissance, je me mobiliserai également pour faire en sorte que ça cesse. D'accord. Donc trouvez-vous normal que ces victimes, aujourd'hui, n'aient pas droit à l'accès à la justice pénale, malgré le communiqué de la gauche forte qui demande une information judiciaire, et à ce que M. Pépi soit auditionné personnellement ? Je le regrette, fortement je le regrette. Après, je n'ai pas eu, en fait, la connaissance de ce mouvement-là. Je connais Guillaume Pépi qui est le président de la SNCF, mais au-delà de la situation que vous me citez là, je trouverais normal, en fait, que si des situations, un peu comme à France Télécom, avec les personnes qui, tout récemment, en l'année 2014, il y a près de 10 personnes qui se sont suicidées. Et donc, il y a nécessité, en fait, de faire la clarté, la lumière, en fait, sur toutes ces situations-là. Et que, par rapport à la situation que vous me citez concernant la SNCF, il y a nécessité, en fait, d'ouvrir le champ de la justice sur ces problématiques-là, qui sont, en plus, je pense que ce n'est pas d'aujourd'hui que ça naît, qu'il y a nécessité, en fait, qu'on les traite à sa juste mesure. D'accord. Donc, quelles sont vos préconisations afin que de tels types de dysfonctionnements ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir ? Après, derrière, l'idée d'intervenir à l'égard, déjà, de tous les députés de la circonscription de SNCF, est également mobilisée, un peu comme dans le cadre de l'aménagement du RERB, faire en sorte que cette cause-là soit une cause nationale. Et que, créer un manifeste, faire peut-être une pétition citoyenne qui obligerait, en fait, l'État français à ouvrir une enquête à ce sujet, voire jusqu'à la Commission européenne, qui est des droits de l'homme, pour ouvrir ce champ-là. Si, encore une fois, cette problématique demeure. D'accord. Donc, justement, l'association a organisé des mobilisations citoyennes pour faire entendre sa voix. Est-ce que nous pourrons compter sur vous, sur votre soutien, quant à une future mobilisation citoyenne organisée par l'association, dans le but de soutenir ces victimes, déjà dans un premier temps, et afin aussi que la violence recule là où la solidarité avance ? Je souscrirai complètement. Après, donnez-moi les éléments qui me permettent de mobiliser également mon entourage. Parce que, voilà, ma personne, certes, ça peut être très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut la faire connaître également. Et pour la connaître, il faut avoir les éléments qui me permettent également de la faire connaître à mon entourage et à mon réseau. Et donc, l'idée, c'est, s'il y a une organisation, un événement qui se prépare, apportez-moi les éléments qui me permettra, après, de le diffuser à tout mon entourage. D'accord. Le dossier est bien garni. Nous avons des rapports du défenseur des droits, des rapports accablants, de l'inspection du travail. Donc, nous n'hésiterons pas à vous fournir tout ce genre de documents afin que vous puissiez en faire part à votre entourage. Merci pour votre temps que vous nous avez accordé et à très bientôt. Merci à vous. Et continuez le combat, parce que c'est un combat noble et que tout le combat noble doit être connu, diffusé et combattu. En fait, c'est par l'inaction des gens qui veulent œuvrer dans le bien que les gens du mal triomphent. Et donc, à partir de là, nous, on s'engage à la résolution, l'amélioration des situations telles que vous les citez actuellement. Voilà. Merci à vous. Merci pour votre soutien.